Il y a quelques mois de cela, je parcourais tranquillement sur un émulateur, le jeu Exit, sorti en 1988 sur Amstrad CPC. Un titre qui est aujourd'hui en grande partie oublié. C'est qu'au premier abord, il est assez déroutant. On est lancé dans l'aventure sans la moindre explication. Le premier écran de jeu représente juste un vaisseau spatial visiblement endommagé. En quête de réponse, on se met à arpenter les lieux. On peut ramasser des objets et les stocker dans son inventaire. Des stèles font apparaître de petits jeux d'arcade, tous les mêmes, où nous devons détruire des blocs bleus. Il y a des chauves-souris assez pénibles qui nous empêchent de nous balader tranquillement. En pénétrant dans certaines salles, on découvre des labyrinthes, pas simple de s'y retrouver. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de plus délicat dans le jeu, se repérer dans cet univers. J'ai essayé de faire un plan de cette étrange planète pour m'y retrouver, mais rien à faire. Quand je prends une direction, je ne sais jamais sur quel tableau je vais tomber. Toute cette histoire a commencé à sérieusement m'intrayer. J'ai cherché des infos sur le jeu. Il semble particulièrement apprécié par les joueurs qui l'ont parcouru à l'époque. Surtout, c'est un jeu français édité par Ubisoft, imaginé par un certain Pris Rivet et Laurent Boucher. Immédiatement, j'ai mené ma petite enquête. Je suis parvenu à retrouver les auteurs du jeu, et devinez quoi ? Ils ont gentiment accepté de répondre à mes questions et de nous éclairer sur ce vestige de notre patrimoine vidéoludique. Nos deux futurs programmeurs grandissent bien loin l'un de l'autre. Brice est originaire de Paris, alors que Laurent passe sa scolarité en Bretagne. Chacun des deux marmots ont une passion qui les anime. Pour Brice, c'est la fascination qui exerce sur son jeune esprit les objets en mécanique qu'électronique. Il s'amuse à les démonter et à les remonter pour comprendre leur fonctionnement. Laurent, lui, exprime sa créativité par le dessin. D'aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours pris plaisir à mener le crayon et à laisser libre cours à son imagination. Dans leur adolescence, il découvre le jeu vidéo dans les salles d'arcade. Brice a des souvenirs assez précis d'avoir dépensé pas mal d'argent dans la borne Space Invaders. Quelques années plus tard, il découvre la programmation avec une simple calculatrice. Texas Instruments 58 pour l'un, Texas Instruments 59 pour l'autre, qui permet entre autres très succinctement de programmer des fonctions. Forcément, l'émergence de la micro-informatique intéresse les deux jeunes hommes. Et avec quelques astuces, ils parviennent à se procurer leur premier ordinateur. Pour Laurent, ce sera un PC 1211, un petit ordinateur de poche, le Sharp, que j'ai réussi à convaincre mes parents de m'offrir, puisque si ça pouvait aider dans les études, les parents sont tous dévoués pour ça. Et pour Brice ? J'ai vu les publicités pour le ZX 80 de Sinclair, qui arrivaient en France à un moment, et je me suis dit qu'il faut que j'essaye ça. Passionnés par la micro-informatique, les deux jeunes hommes intègrent la même école, le SIEA, l'école d'informatique électronique automatique. Et ils se retrouvent donc tous les deux à Paris. Une amitié née, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore dans le jeu vidéo. Il faut bien vous dire que les deux jeunes hommes se distinguent sur un plan. Si Laurent éprouve avant tout du plaisir à découvrir cette technologie émergente via le côté logique et mathématique de la programmation, Brice, lui, en plus de cela, est totalement fasciné par l'univers du jeu vidéo. Et je me souviens d'un jeu qui était excellent, c'était un labyrinthe avec un tyrannosaure dedans, ça s'appelait T-Rex. Il y avait un autre jeu de combat galactique, c'était un truc genre 3D Defender, un truc comme ça. Et tout ça, c'était des jeux complètement écrits en assembleur, il y avait vraiment, on exploitait les machines au maximum. Et ça, moi, ça a commencé à m'intéresser, donc j'ai commencé à faire des jeux sur le ZX80 d'abord. À tel point que Brice programme son tout premier jeu sur son ZX80. Je le trouvais assez intéressant, donc je suis allé voir un magazine de l'époque qui s'appelait Hebdojiciel, qui était un hebdomadaire d'informatique, et je leur ai proposé mon jeu. Un jeu à l'époque, c'était un listing, c'était des lignes de code que les gens rentraient, parce qu'il n'y avait pas de système de transfert, les cassettes, tout ça, ça ne se faisait pas. C'est vrai qu'on a du mal à se le représenter aujourd'hui, mais le premier jeu de Brice ne fut pas vendu sur un support physique, mais était décrit avec de simples lignes de code dans un magazine de l'époque. Les joueurs n'avaient plus qu'à taper ces lignes sur le ZX80 pour pouvoir ensuite y jouer. Brice continuera à développer ensuite quelques petits jeux pour le compte de R informatique, qui ceux-ci seront publiés en cassette, comme un certain Surfix. Mais un événement va réunir nos deux compères. Légend R informatique, avec qui j'allais travailler, mais le ZX80 c'est fini commercialement, maintenant c'est l'Amstrad. Et donc j'ai rencontré l'Amstrad chez eux, et je me suis mis dans l'idée qu'il fallait que je fasse un projet sur l'Amstrad. À ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que pour faire un jeu, ça devenait quand même plus de travail. Il y avait des graphismes, il y avait des sons, il y avait beaucoup de créativité à mettre dedans. Et moi, je n'étais pas capable de faire ça tout seul, surtout graphiquement. Et là, je me suis souvenu que Laurent dessinait très bien. Donc je lui ai proposé ce que ça te dirait. C'est ainsi que débute Exit. Brice, s'il souhaite continuer à proposer des jeux en adéquation avec son époque, doit voir plus grand profiter des capacités techniques de l'Amstrad, bien supérieures à son ancien ZX-80. C'est ainsi que Laurent entre dans la danse. Je veux dire que les premiers mois, on n'a absolument pas programmé. On n'a absolument rien fait sur l'écran. On se voyait pour inventer une histoire, pour inventer un monde, inventer une mythologie. On était complètement partis. L'intrigue est toute trouvée. Le joueur est perdu sur une étrange planète. Pour pouvoir en repartir, il va devoir accéder aux différentes connaissances de l'ancienne civilisation qui habitaient ces lieux en trouvant des stèles qui imposent aux joueurs un défi. Brice, qui travaillait avec Air Informatique, va devoir leur faire faux bon. C'est que Laurent Breton, je le rappelle, a des amis bretons aussi de frangins qui sont montés sur Paris pour fonder une maison d'édition de jeux vidéo. Les frères Guillemot et leur firme Ubisoft. J'étais témoin de leur aventure professionnelle et donc c'était assez enthousiasmant d'avoir des copains faire quelque chose comme ça. Et donc c'est vers eux qu'on s'est tourné pour leur demander s'ils étaient d'accord pour qu'on fasse un jeu vidéo tous les deux. Les frères Guillemot donnent leur aval et le projet passe donc du scénario à la programmation. Brice et Laurent sont constamment en discussion pour avancer ensemble. Brice programme le code du jeu et s'occupe d'y intégrer les images de Laurent. Laurent lui programme ses propres outils pour décompacter les images et bien sûr il intègre pixel par pixel ses couleurs et formes, les sprites. Au bout de quelques heures, je ne voyais plus l'intérêt d'une image. Il fallait que je m'en sorte, je n'avais plus un regard critique. Et donc je l'ai montré à Brice de temps en temps pour lui dire là où j'en étais. Et je n'arrêtais de retoucher un dessin que lorsqu'il disait « Waouh, ça c'est super ! » Et si la réaction était un petit peu molle, ouais c'est pas mal, je savais que c'était pas bien. Alors bien sûr, Laurent et Brice ont énormément insisté sur ce point, ils n'ont à peine pu mettre la moitié de ce qu'ils ont imaginé dans leur jeu. Déjà parce qu'en termes de mémoire, avec les disquettes de l'Amstrad, le moindre kilo octet compte et le temps de travail à réaliser aurait été colossal. Quand on tombe sur une stèle, on a un petit jeu d'arcade pour déverrouiller un objet dont à ma première partie je ne comprenais pas l'utilité. Pour cela, ils avaient pensé à six petits jeux d'arcade différents, en fonction de la stèle sur laquelle se trouve le joueur. Au final, ils n'en retiendront qu'un seul, celui donc avec lequel on doit tirer sur les blocs bleus, en évitant les blocs rouges, sinon on recommence tout. Autre chose, on l'a dit, il est vraiment difficile de se repérer dans cet univers. Si je me dirige au nord ici, puis au sud, la logique voudrait que je revienne sur mes pas. Mais non, je me retrouve à un autre endroit. On peut vite se retrouver désorienté. Toute la navigation est très désorientante, je suis d'accord. Et même aujourd'hui, quand je le refais de temps en temps, pour montrer à mes enfants par exemple, je ne sais plus où je suis au bout de cinq minutes. C'est terrible. Moi, j'ai besoin de la carte. Pour nous, la carte était assez simple. Mais c'est vrai que si tu ne perçois pas la structure tridimensionnelle de la carte, c'est vite impossible de dessiner correctement. En revanche, le titre est indéniablement avant-gardiste. À l'époque, la majeure partie des jeux d'aventure sur Amstrad CPC sont des jeux d'aventure textuels. On interagit en tapant nos instructions. Non, ici, à la façon des grands jeux américains de l'époque, Déjà vu ou Maniac Mansion, Laurent et Brice intègrent une façon de jouer ergonomique, le point and click, loin à cette période, d'être démocratisé. On ne voulait vraiment pas d'analyseur de syntaxe. Parce que les quelques jeux qui existaient à l'époque, on trouvait ça pénible, on trouvait les bons mots. C'est un sport, mais... Mais on voulait se démarquer de cette chose-là. Pas de notice, rien de compliqué. On ne meurt pas dans le jeu. Autre chose, le jeu est très difficile. Toutes les énigmes arborent un niveau de complexité assez élevé. Mention spéciale à celle-ci. Avec un rat au ramassé plus tôt, il nous faut gratter l'écorce de l'arbre pour faire apparaître un plan. Et se douter que ce plan représente les pierres de ce mur, appuyée sur celle-ci en suivant l'ordre du plan, pour faire apparaître un coffre qui contient une clé. Franchement difficile à résoudre, celle-ci. Il y en a une autre assez étrange. On a besoin des boules roses, mais impossible d'y accéder. Il faut se douter que dans cette salle, il y a une dalle que l'on peut récupérer. Oui, apparemment, elle a été mal posée. La placer donc ici, là aussi, pas simple à deviner, pour faire un passage et permettre d'interagir avec les boules roses. Et c'est vrai que les jeux aussi, à l'époque, étaient très difficiles. Faut le dire. Aujourd'hui, un jeu te prend par la main, on fait tout pour t'apprendre à jouer, etc. À l'époque, non, c'était... Il fallait que ce soit le plus dur possible pour que t'en aies pour ton argent, en fait. Si c'était résolu en 5 minutes, ça valait pas le coup. Alors la question que j'imagine vous poser tous, que raconte ce jeu ? Quelle est cette civilisation disparue ? Qu'est-ce qu'on fout ici ? Je vous avoue que pour ma part, quand j'ai terminé le jeu à l'aide de la solution, j'ai pas compris grand-chose. On finit les 6 jeux d'arcade, on peut donc réparer notre vaisseau, partir, et fin. Sauf que pour Brice et Laurent, tout était très clair dans leur esprit. C'était dans l'histoire de l'évolution de la civilisation qui avait habité sur cette planète et qui devait lutter pour acquérir certaines capacités afin d'atteindre l'illumination et la liberté et enfin pouvoir s'échapper. Et mais tout ça, ça peut pas se voir sur le jeu. Mais c'est invisible. Mais au départ, on avait... On pensait que tout ça, on allait pouvoir le mettre et le rendre visible, comme dans un film. Mais comme on a fait que des coupures, tout du long, on a abandonné, on a amputé notre histoire pour réussir à faire quelque chose qui soit vendable et puis qui tienne sur une liste. Surtout ça, avec soi, réaliste. Alors, pour vous la faire en rapide, le joueur se retrouve pris au piège sur une planète sur laquelle a vécu une courante civilisation. Il va devoir parcourir 3 axes, avec des stèles représentant chacune d'entre elles, un aspect philosophique, artistique, culturel de cet ancien peuple. Le joueur, en remportant les jeux d'arcade, accède à ses connaissances et acquiert un objet qui nous est utile dans l'aventure. La boussole, pour se repérer, bien sûr, le livre représente la connaissance et nous permet de déchiffrer l'écriture de cette civilisation. L'arc représente la force et donc le klaxon que l'on récupère nous permet de faire fuir les chauves-souris qui, de temps en temps, nous empêchent de progresser. Tout cela, c'est très difficile de le visualiser au sein du jeu. Sans aucun doute que le propos de nos auteurs était un poil trop ambitieux pour tenir sur une malheureuse disquette d'informatique. Ceci dit, il était indispensable pour Brice et Laurent de savoir ce que leur jeu racontait, comme l'explique très bien Laurent. On ne peut pas décrypter, revenir en arrière, à partir du jeu ou des images ou de ce qu'on a imaginé. Mais moi, ça m'a énormément servi dans les dessins à créer une ambiance. Et l'ambiance, elle était vraiment liée à tout ce qu'on avait imaginé derrière. Il y a des petits détails un petit peu partout qui sont inexplicables. Ça ne sert à rien d'essayer de les analyser. Mais moi, je sais que j'ai été inspiré par toute l'histoire qu'on avait faite avant. Mais justement, c'est peut-être aussi ce qui fait la force d'Exit. Le jeu dégage une certaine aura de par son mystère via les questions que le joueur est amené à se poser. Le jeu connaîtra des ventes tout à fait honorables les deux premières semaines de sa sortie car malheureusement, un des grands logiciels de copie de l'époque parviendra à craquer la protection et le jeu s'échangera bien plus sous le manteau que dans les Fnac. Ce qui décevra énormément nos deux programmeurs. De plus, Ubisoft leur demanderont de publier aussi une version du jeu non pas en disquette, mais en cassette. Et un jeu en cassette, ça n'a rien à voir avec un jeu en disquette. C'est obligé d'avoir une structure beaucoup plus linéaire, c'est obligé d'être beaucoup plus petit parce que les temps de chargement sont interminables. Et ça a été un exercice vraiment délicat quand même parce que Laurent était obligé de massacrer ses dessins en fait pour enlever tous ses détails, justement pour les simplifier, pour qu'ils soient minuscules. C'est très symbolique. Et les images deviennent très épurées, mais c'est très dommage. Il n'y a plus de charme. C'est normal, c'était les versions cassette. Par la suite, Ubisoft demanderont à Laurent et Brice de réaliser l'adaptation de l'immense Defender of the Cron, le classique de l'Amiga. Comme j'étais bien échauffé, vu qu'Exit n'était pas très vieux, donc j'étais très à l'aise avec la petite palette de couleurs et les fameux pixels de l'écran d'Amstrad. Donc je me suis régalé en fait à convertir, à faire quelque chose qui rende bien, malgré tout, sur un écran d'Amstrad. Donc ça a été... je n'ai pas perdu en enthousiasme. Et puis il y a un avantage aussi avec le fait que tu transcrives un jeu comme ça, c'est que tu sais que ce jeu est bon. Quand même, tu as joué, tu vois que tout tient bien, ça a été vraiment bien écrit, ce jeu. La version originale, c'était un peu plus riche que ce que nous, on a pu produire, mais quand même, on a pu transcrire toute cette jouabilité, cet intérêt du jeu. Donc ça, c'était agréable. Effectivement, c'est un peu triste, mais l'adaptation de Defender of the Cron sur Amstrad est bien plus renommée aujourd'hui que Exit. Le titre est d'ailleurs reconnu pour être l'un des meilleurs jeux de la machine. Laurent et Brice sont parvenus à réaliser une excellente adaptation. Par la suite, Laurent se détachera totalement du monde du jeu vidéo. Brice poursuivra quelques années avec Ubisoft en programmant des protections pour éviter le piratage des jeux. Aujourd'hui, Laurent fait du développement d'applications web pour différentes entreprises. Et Brice travaille avec une start-up américaine sur des systèmes de sûreté. Avant de vous quitter, je prends la peine de remercier très chaleureusement Brice et Laurent pour leur disponibilité et je vous laisse en leur compagnie pour une dernière anecdote. Vers la fin du bouclage, donc c'était en décembre 87, moi j'étais parti à l'armée. Je devais faire mon service militaire. Et donc j'étais à Fontainebleau sous les drapeaux. On devait livrer, on était un petit peu en retard, pas énormément par rapport au retard habituel des jeux vidéo. Et Laurent m'a appelé, il m'a dit il y a un bug dans le truc, vite il faut le réparer, mais j'étais coincé, je ne pouvais pas venir. Donc on a fait le débugage dans une cabine téléphonique, j'ai pris une pile de pièces. Et donc il a réussi à trouver le bug à travers ce que je lui disais au téléphone. Sans pouvoir le code, c'est deux têtes. Tu changes ça, et donc j'ai tapé ce qu'il m'a dit et ça a marché. Ça te montre à quel point c'était tout à l'échelle d'un humain. On pouvait avoir tout dans sa tête, tout seul. Aujourd'hui c'est plus possible, c'est un peu trop gros les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501